Sous-titrage ST' 501 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 relations on n'a pas vraiment on n'a pas du tout même des relations c'est pas on n'est pas des copains quoi c'est pas vrai ceci dit il ya une grande générosité enfin solidarité justement entre nous quatre je pense dans des situations dans des moments où on est en danger artistique je parle là il ya une très grande solidarité ça c'est des choses très rares chez les acteurs ou chez les musiciens c'est dire qu'il y en a toujours un pour rattraper l'autre les acteurs c'est lui mais c'est comme les musiciens d'ailleurs ça c'est des corporations terribles c'est à dire c'est des c'est des assistés c'est à dire que je ne mets c'est vrai enfin je veux pas dire pour 80% c'est des gens qui n'ont aucune conscience mais je dirais même pas politique même pas ça mais social quoi de relation de ils savent pas qu'ils vivent dans un monde enfin je suis désolée de dire ça mais c'est vrai qu'il ya il ya beaucoup d'acteurs qui se rendent pas compte de la complexité de la vie et qu'ils veulent pas le reconnaître parce qu'ils se protègent ils sont acteurs ils sont sur leur histoire c'est très méchant ce que je dis là de mes camarades mais en même temps il ya une autosuffisance qui est terrible et c'est des gens qui n'acceptent pas de perdre et moi je me suis rendu compte d'un truc puisqu'on parle de moi là j'arrive beaucoup mieux à jouer la comédie depuis que j'ai compris j'en avais rien à foutre c'est à dire que je n'avais rien à faire de ce qu'on pensait de moi je n'avais rien à faire du jugement des autres ils pouvaient penser ce que je voulais ce qu'ils voulaient et ce que je voulais et j'en ai rien à foutre c'est fini et du coup d'ailleurs je me rends compte que je suis moins mauvaise comédienne ça m'a et ça c'est vrai que c'est le rapport entre compagnie et et c'est ce que la compagnie m'a appris en fait quand je fais mon métier de comédienne que j'aime beaucoup c'est pas du tout j'ironise en disant que des choses comme ça mais si j'arrêterai de le faire si c'est si ça ne m'intéressait pas et la compagnie m'a appris à perdre en fait je dirais c'est ce qu'elle m'a appris de plus et à être jugé à être critiqué être pas reconnu et et c'est pas grave l'essentiel c'est ce que j'en pense c'est important d'arriver à être critiquable parce que ça 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 fonde du libre arbitre ça c'est l'inverse de d'avoir de penser quoi oh 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 Il a toujours vécu au milieu de la musique. Comment il a démarré Bernard ? Il a démarré ici, il a appris le solfège ici. Et puis, il a démarré sur la scène, tout petit. Parce que les musiciens venaient jouer, on avait monté le dancing. Alors, il y avait des musiciens qui venaient. Alors, le drôle est tout petit. Le batteur se le mettait sur ses genoux. Et puis, il le faisait taper par-dessus. Oui, mais tout ça, ça rentrait dans le cassis, vous savez. Alors, un jour, il partait tout seul à la batterie. Alors, mon mari, il a entendu, il est parti. Et mon mari, il a pris l'accordé. Puis, c'est parti comme ça. Le premier souvenir, c'est quand il était tout petit, il jouait dans la batterie, là. Et quand son père l'a attrapé par la peau des fesses pour le mettre au lit, il gueulait comme endané, parce qu'il voulait passer l'année au lit, puis il fallait y aller. Voilà le souvenir gueulé. Ça, je me suis rappelé toute la vie de ça. Et après, Bernard, on l'a vu tout le temps, l'estabiner. Il a fait ses premières armes à l'estabiner. Avec son père qui l'a engrené, parce qu'il faisait le conte un peu dans la rue avec les autres, mais enfin, il fallait travailler en musique, parce que le père et les bas, c'était pas entendre. Le grand-père a joué du fifre, le père a joué l'accordéon, il a joué de la batterie, même de la trompette, Marie, et de la trompette. Et alors, mais, au Bernard, on l'a battre, il a secoué le plus, le père, on l'a battre. Et il est arrivé où il est, quoi. Autrefois, on allait à l'école jusqu'à deux ans, après, celui qui n'avait pas, on allait pas au collège, après, comme maintenant, on partait pas de l'école. Il partait que, pas tous, hein. Et alors, lui, quand il avait que les autres partaient, il voulait partir aussi, mais pourquoi je pars pas ? Il avait, oui, mais il y avait la musique derrière. Vous savez, la musique, il a commencé à 5 ans. Mettons, après la guerre, le père Lubat faisait Nancy. C'était Nancy. Quand Bernard a commencé ici, c'était Nancy. Il y avait un monde formidable. Il a fait des fêtes, Lubat, dans la rue. Ils ont fait tout ça, quoi. Et maintenant, Bernard s'est rappeler de ça, ce que son père avait fait, il a recréé un peu ça, quoi. C'était un peu la fête de rue qu'on faisait. Alors, le père Lubat, il est parti au paradis des Gascons, là-bas. Bon, mais il doit surveiller tout ça. Et c'est... Jamais on n'aurait su monter sur les scènes, dans le coin comme ailleurs, si on n'avait pas eu les papilles avec nous. Parce qu'on se propulsait dans des barricades, dans des chantiers artistiques, où dedans on avait beaucoup de monde. Et je n'aurais pas eu le culot s'il n'y avait pas eu leur inconscience, dirais-je, quoi, d'ancien, quoi. Ils étaient là avec nous au premier rang. Et sans eux, on n'aurait pas su... On n'aurait rien su. Je vous assure, ça tient à ça. Alors, je leur rends hommage. Adieu Lubat, Adieu Luspiyadas. Et ils vont jouer maintenant. C'est eux qui vont prendre la suite. Luspiyadas du jeu. Merci. Quand j'ai commencé avec Lubat, le banc, le père, eh. C'est lui qui venait m'a chercher. Et puis, enfin, on a joué ensemble. Des répétitions, on jouait ensemble, quoi. Parce que lui, il jouait la musique, mais non, moi, c'était pas pareil. C'est la tête, hein. Je jouais pas la musique. Alors, il fallait apprendre un peu. J'étais resté 40 ans, en plus, sans toucher l'accordéon. Et puis, bon, parce que j'avais joué avec lui, moi, après la guerre, après la guerre, quoi. On jouait ici. Et puis, bon, j'ai arrêté. Et j'ai recommencé en 85. Et voilà. Et depuis, on s'est pas quitté, quoi, Bernard. Ah ben, Bernard, c'est un très grand musicien, quoi. Mais il est fier de nous, quand même, hein. Ne vous inquiétez pas, hein. Est-ce qu'il fait plusieurs sortes de musiques, Bernard ? Ah oui, il fait toutes sortes de musiques. Il fait le jazz, il fait la musique traditionnelle, il fait n'importe quoi, hein. Il peut faire n'importe quoi, hein. Qu'est-ce que vous préférez dans ce qu'il fait ? Ah ben, le jazz et puis la musique traditionnelle, hein. Parce que la musique traditionnelle, c'est une belle musique, quand même. Quand c'est bien rythmé, ça ressemble un peu au jazz, hein. Les relations, d'ailleurs, qu'on a avec les piñadas sont très importantes pour la compagnie. Il n'y a qu'à voir, la salle et Pascual, ils sont tout le temps là, quoi. Ils sont des, pour nous, des... C'est aussi, ils font partie... Ils sont pas là par hasard, quoi. Ils écoutent tout, c'est comme la mère de Bernard, c'est vraiment des compagnons. Et je pense que c'est parce qu'eux, ils estiment qu'on continue leur... Ce qu'ils faisaient, quoi. Sauf que ça change, parce que les gens changent et qu'il y a la télé et que c'est plus pareil. Mais la fonction est la même, quoi. ... ... ... Nous sommes ici chez M. Franck-sur-Bey. C'est une ancienne ferme. Vous voyez, avec un préau, il y avait des vaches, il y avait des familles, il y avait des gens qui travaillaient la terre. Et c'est un territoire des solis sauvages, aller tout seul, c'est une mémoire du zeste. On va passer un peu par là. Tout à l'heure, on va aller voir une menuiserie. On va vous faire visiter des lieux qui ne sont plus ce qu'ils étaient, mais qui sont toujours ce qu'on en fera. D'abord, j'essaie de construire le sens de la mémoire. Et à partir de là, on va monter la maison de la mémoire en marche, les 3M, quoi. Qui serait un institut ou un centre de recherche de laboratoire qui est obligatoire, quoi. de recherche sur le sujet, quoi. À la fois, comment on retrouve la mémoire et comment on la travaille, on l'analyse, on l'exprime et on l'implique dans le temps d'aujourd'hui, quoi. Je rappe, je skate, je chante de blues en Gascon, parce qu'en Gascon, j'ai tous les droits, tous les devoirs. J'ai pas de modèle, quoi. Et je peux emprunter à tout le monde. Mais comme ça, je renvoie à Telonus, tiens, tu vois. Merci Dieu. Tu parles de Gascon, qu'est-ce que c'est le Gascon ? Et le rap à toi, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est dessous, quoi. Le rapport, c'est que c'est dessous, pas dessus. Si c'est dessus, c'est plus. Il faut que ça soit dessous. Tu vois, il vaut mieux être piétiné qu'être bourreau, quoi, quand même. Et donc, le rapport avec... C'est une langue, c'est une civilisation qui a duré mille ans et qui est presque effacée, oubliée en 50 ans. Ça va très vite. Est-ce que dans 50 ans, on parle encore français en Europe ? Voilà. Alors, la géante plia son genou, plia sa jambe et le genou émergea de l'eau. Il apparut comme une île flottante pour la canne qui s'y posa et y pondit son oeuf. Et puis, elle se mit à le couver benoîtement. Mais bientôt, la chaleur de la couvaison pénétra la peau de la géante qui, sentant la brûlure, étendit sa jambe. L'oeuf glissa, roula, se rompit, mais ne se perdit point. Le bas de la coque forma la terre ferme. Le haut de la coque, la voûte du ciel. Le jaune, le soleil resplendissant. Le blanc, la lune luisante. Et les éclats de coquilles, toutes les étoiles. J'ai eu le plaisir de raconter des histoires avec lui battre au piano. Et j'étais dans une insécurité complète, parce que je ne savais jamais ce qu'il allait faire. Quand il m'a dit, il y a des histoires. Il m'a dit, un jour, comme ça, il y a des histoires qui me pèsent. Si tu veux, tu les donnes et je te fais des choses au piano. Et il m'a dit ça au mois de mai. Au mois de juin, je l'ai téléphoné en lui disant qu'à ce qu'on répète. Et il m'a dit, répéter quoi ? Alors j'ai compris. J'ai compris. Déjà, lui battre. Et ça s'est passé comment ? Et ça s'est passé à l'estaminé où il m'a demandé si... Je lui ai dit, est-ce que tu veux que je te donne le thème de l'histoire ou tout ? Il m'a dit, non, non, pas du tout. Je me fie à ta faconde. Voilà son mot. Moi, j'ai cherché ce dictionnaire, même gros, mais je n'ai pas bien trouvé des choses assez nettes. Et alors, j'ai commencé à raconter une histoire et il a fait de la musique dessus. Pendant, moi, je ne peux pas dire que j'ai bien écouté parce que j'étais préoccupé et tout. Bon, je faisais attention au rythme, à la modulation un peu en fonction des paroles, mais sans plus pour pouvoir apprécier complètement. Mais par contre, on m'a dit après qu'il avait fait des choses magnifiques, donc il m'a magnifié les histoires. Et une fois que c'était fini, les gens ont applaudi, il m'a dit de continuer. Mais j'ai continué, j'ai raconté une histoire et là, je n'ai rien entendu comme musique. Et j'étais inquiet, mais je n'osais pas me retourner. Alors, j'ai profité d'un moment où les gens souriaient pour jeter un coup d'œil et je ne l'ai plus. Là, il était au piano, hilar, comme ça, les mains en l'air, ça jouait. Et après, je lui ai demandé, il m'a dit, mais non, j'ai écouté l'histoire, elle me plaisait. Voilà, comme ça, sans se soucier de ce qu'on peut dire. Et puis après, j'ai recontinué, il s'est mis toujours, il a continué au piano. Voilà, mes débuts avaient dû battre. Je n'ai pas Suchin. Il y a ouvert du liste, ça veut dire... Joo.. Joy.. Hoodie chous rigue… C'est parti. Ce n'est pas un coup sur toi, alors ? Non, absolument pas. Moi, ça m'intéresse. Ah bon, mais c'est ça. Ces histoires-là, c'est des problèmes politiques, ça. Là, on aborde vraiment des questions politiques. Ça n'a plus rien à voir que l'horticulture et la botanique. Alors, toutes ces tentatives de sauver les espèces, de les développer, de les protéger, de les cultiver, elles sont éminemment sympathiques. Et évidemment, je suis complètement... je fais partie des gens qui soutiennent ce genre de choses. Mais, malheureusement, ce n'est pas le goût qui sous-tend les lois du marché. Bon, on est en plein libéralisme économique. Il y a la loi de l'offre et la demande. C'est indémerdable, ce truc-là. Parce que derrière, dans toutes ces variétés, ou très colorées, ou avec beaucoup de goût, il y a des gènes qu'on risque de perdre, qui sont déjà perdus dans les variétés américaines. Mais, sur lesquelles on peut revenir, on pourra peut-être puiser dans ces bibliothèques-là, quitte à les réintroduire dans des variétés commerciales. Mais je doute fort, je doute vraiment fort qu'on arrive à faire machinarière. Si Bernard Lubat était un légume, quel serait-il ? Ah ! Ah, il serait de la famille des cucurbitacées, parce que c'est la famille qui m'est chère, et c'est la famille qui a donné tous les instruments de musique, les caisses de résonance. Lubat est un batteur, c'est une cucurbitacée incontestable. Ah, maintenant, lequel ? Évidemment, là, il faut être très prudent, parce que dans les cucurbitacées, on trouve aussi bien le melon que le cornichon. Et la gourde, et la citrouille, et la courgette. C'est une famille un peu... à caractère un peu péjoratif, puisqu'il y a le cornichon et la gourde. Mais quand même, je crois que Bernard, il est arrangé. Bernard, pour moi, c'est... Ben voilà, c'est Papa Cucurbita, puisqu'on a écrit ensemble un blues rap qui s'appelle Mama Cucurbita. Bernard, c'est Papa Cucurbita. J'ai demandé à Gudin, si tu étais un légume, quel légume tu serais ? Alors, je ne suis pas très longtemps, il a dit un cucurbitacé. Alors, j'ai dit lequel ? Alors, il a dit, là, il faut que je fasse attention, parce que dans les cucurbitacées, il y a le cornichon, il y a la gourde. Mais lui, ça serait plutôt une courge, parce que c'est calabas, c'est caisse de résonance, etc. Mais tous les gens autour de lui, des cucurbitacées. Les courges, ça pousse sur le fumier, ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu le caractère tout à fait exceptionnel de ce festival, en ce sens qu'ici, tout est possible. Et tout est possible parce que les rapports qu'a réussi à développer Bernard entre le public... C'est un mauvais mot, ici. Il n'y a pas de public, en réalité. Ce n'est pas le public de consommateurs auquel on est habitué. C'est des gens. Et je crois qu'il a raison. Il appelle ça des gens, et c'est vrai. On est ici en tant que personne, on se regroupe. Et il y a un rapport avec le comédien, avec le musicien, qu'on retrouve nulle part ailleurs. Il y a un système de vie, je vais dire communautaire, c'est trop galvaudé, mais il y a un système de vie en commun, de rapport, de respect mutuel. Je crois que le mot-clé, c'est le respect. Il y a un intérêt à être vigilant, quoi. Pour continuer, tu vois, à laisser le chantier, quoi. Un chantier, ce n'est pas finissable, quoi. C'est toujours un chantier, la vie, quoi. La pensée, c'est toujours un chantier. L'amour, c'est toujours un chantier. Il n'y a pas d'arrêt, quoi. C'est toujours un mouvement. Il faut nourrir, il faut le travailler, il faut le vivre. Il n'y a pas que des droits, quoi. Dans la vie, il y a des devoirs. Et c'est chouette. Il n'y a pas que des droits, quoi. Il n'y a pas que des dragons, quoi ! Il n'y a pas de déboire, quoi. Il n'y a pas de débauche, ce qui n'est pas qu'il n'a pas de débauche. Sous-titrage ST' 501 ... 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